Et bien, bonjour à tous et à tous, c'est X-Las Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur Ark, vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est parti ! On se retrouve juste ici, à côté de notre petite base qu'on a placée, et on commence direct qu'il y a ici des trilobites, donc on va s'en débarrasser, vu que la dernière fois j'avais perdu les trilobites que j'avais, j'en avais 2 et j'en ai perdu 1, donc là maintenant je vais essayer de ne pas le perdre, et c'est bon, il est mort, donc tout va bien, et aussi, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais il nous donne aussi du pétrole, donc ça peut être quand même pas mal pour le futur. Je viens de trouver juste ici un deuxième trilobite, donc ouais voilà, c'est bien, parce que de toute façon, la chitienne on va en avoir besoin assez souvent, donc autant récupérer le plus possible, c'est toujours bien. Pour info, j'ai trouvé la touche pour transférer d'un seul coup, en fait c'était, voilà, je me demandais la dernière fois, et c'est bon, j'ai trouvé. Aujourd'hui, on va essayer de monter de niveau, pour pouvoir, éventuellement, peut-être dans ce niveau, atteindre le niveau 10, qui va nous permettre d'avoir l'arc et la flèche, qui va être vraiment très très bien pour la suite de notre aventure. Regardez qui est-ce que je viens de croiser, un beau pteranodon, beau ça dépend, s'il n'y avait pas eu la couleur verte, oui il serait beau, mais là pour le coup, j'aime moins du coup, mais c'est vrai qu'il est quand même sympa, au niveau des couleurs. Je vais un peu farm du bois du coup, puisque la nuit va tomber, et du coup ça va me permettre de faire de nouveaux outils, et d'avoir quelques provisions en termes de bois, de branchage, tout ça. Donc je vais faire des provisions pendant toute cette nuit, et après on se retrouve une fois qu'il fait jour, parce que là, il commence à faire un peu sombre, et du coup vous n'allez rien voir, ça ne va pas être sympa. C'est bon, j'ai passé la nuit, et j'ai un peu farm, j'ai monté d'un niveau, et regardez ce qu'il y a juste là, un cadavre de mégalodon je crois, oui c'est ça, ou ça m'étonnerait qu'il soit vivant en tout cas, parce qu'il reste bloqué comme ça. Ok, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai farm, j'ai farm un peu, ou pas, ça dépend. Déjà j'ai construit une autre caisse, parce que j'ai déjà plus de place, et en plus ça m'a permis d'augmenter de niveau, plus rapidement du coup, et donc voilà tout ce que j'ai, donc j'ai récupéré pas mal de bois, un plus de branchage, encore de la pierre, et un peu de métal. Et j'ai récupéré aussi encore des fibres ici, enfin bref, beaucoup beaucoup de choses qui nous servira, des matières de base, et au final j'ai récupéré encore du coup de la kittine, parce que j'ai croisé d'autres trinobites, alors j'en ai croisé que deux je crois, mais c'est déjà ça, j'ai cuit toute ma viande, par contre j'ai pas chassé, donc je voulais chasser mais je l'ai pas fait, donc du coup voilà. Alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire, il y a rien qui reste ici, donc sinon ça va. Et du coup, du coup, du coup, du coup, oui on va pouvoir augmenter de niveau, vu qu'à la base c'était pour ça que j'ai farm, et on va augmenter notre poids, parce que c'est quand même important de pouvoir se balader. Donc on est niveau 9, et on a 10 points de compétence. J'ai bien envie d'apprendre ça, les bolasses, seul problème c'est que je sais pas si on aura assez de points pour apprendre l'arc et la flèche en même temps. Mais j'ai bien envie de le faire, donc on va le faire. Parce qu'après je me connais, je vais plus m'en servir, donc autant s'en servir tout de suite. J'ai récupéré pas mal de fibres et pas mal de bois, parce que je voulais me refaire aussi des lances en bois. Donc là je peux en faire 6, mais je vais en fabriquer 4, ouais voilà. C'est très très bien, c'est peut-être même un peu trop, mais c'est pas grave. Ok, on va pouvoir ranger tout ce que j'ai. Je vais voir ici s'il reste de la place. Il y a un Dilophosaurus aussi qui m'a attaqué pendant que j'étais dans mon inventaire. J'ai pas failli mourir, mais j'ai perdu la moitié de ma vie. Du coup, ça je peux rien ranger en fait. Ah si, je peux ranger quelques trucs, mais pas beaucoup. Ça je peux ? Non, ça oui, ça oui. Ok, tout va bien. J'ai rangé pas mal de trucs et du coup, le bois qui reste est ça. Par contre, je garde tout le temps les baies sur moi au cas où on sait jamais, si jamais j'ai plus de nourriture ou alors si j'ai besoin d'apprivoiser un dino. Maintenant, on va s'attaquer à la construction des bolasses. Alors les bolasses, ils sont juste ici. Donc du coup, c'est des branchages de la fibre et de la peau. Alors, au niveau de la peau, j'en ai là, j'en ai 75, donc il n'en faut que 3. Au niveau des fibres, je sais plus combien, mais je pense que ça devrait suffire. Et des branchages, et on peut toujours pas le faire, c'est bien sûr, c'est de la fibre qui me manque. Ok, on a enfin nos bolasses. Alors les bolasses, oui c'est bon, c'est bon, c'est bon, nickel. Et donc du coup, on va pouvoir ranger ça, ça, nickel. Et on va pouvoir prendre ça. Ok, alors les bolasses, on les a et je pense pouvoir peut-être apprivoiser un parazor. Donc j'en ai vu qu'il y avait pas mal qui en spawnent là depuis cette nuit. Et donc il y en a un qui a un peu une touche de vert, mais il n'est pas super beau. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait là-bas de l'autre côté, qu'on va voir peut-être, on va aller voir un peu. Il y a toujours le triceratops ici, mais je ne peux pas lui mettre des bolasses, donc ça va être un peu embêtant. Il y a un trilobite juste ici. Ok, on va s'en occuper. Niveau 16, donc niveau 16, il est plutôt normalement assez résistant. Ouais, il est plus résistant qu'un niveau 1, ça c'est sûr. Ah purée, ouais, il m'a cassé une... Ouais, c'est vraiment pour ça que j'en ai fait plusieurs des lances, parce que ça part trop trop vite. Donc du coup, là-bas, il y a un parazor qui a l'air bloqué, donc ça, ça peut être pas mal pour essayer de le tamer sans aucune difficulté. Alors, c'est pas de la triche, on a recours, on va dire, au bug naturel en fait dans le jeu. C'est pas moi qui l'ai créé, donc c'est pas bien grave. Alors, il est juste là, alors il est bloqué, mais pas pour longtemps on dirait. Je pense que si je l'attaque, il va partir dans l'autre sens et il va se bloquer. Enfin, je veux dire, il va pouvoir s'enfuir. Donc il y en a un ici qui est vert et il n'y en a pas d'autre, on dirait. Je crois pas en tout cas. Ouh là, regardez ce qu'il y a là-bas. C'est un dinosaure que j'ai vu la dernière fois et que j'ai eu peur en fait. C'est pour ça que j'étais descendu de la montagne, je sais pas si vous vous rappelez. Mais c'était à cause de lui. Et lui, il est très puissant. Il nous envoie des cailloux, il court super vite et... Enfin, il est pas agressif en fait. Il est agressif, mais quand on s'approche de lui. En plus, il y en avait un beau là de Parasor, sauf qu'il s'en va vers lui. Donc ça, c'est pas cool. Ok, j'ai trouvé celui-là de Parasor, il me semble assez cool. Donc on va pouvoir le capturer. Donc attention, on a nos bolas juste ici. Alors, on... Voilà, on charge, on charge, on charge. Il est niveau 1, donc voilà, ça sera beaucoup plus simple pour le tamé. Nickel. Et là, attendez, parce que j'ai pas envie de me rater. Ok, maintenant le but, c'est de lui envoyer des cailloux pour l'endormir. Allez, endors-toi. Ça y est. On l'a endormi. Il est à nous. Oh non. Oh non. Pitié, viens pas par là. Viens pas par là. Ok, alors attendez. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a mis ça ? Hop. Oh, celui-là aussi, il est plutôt beau en vrai. Il a un peu une couleur fantôme, on dirait. Ouais, il est beau aussi. Mais il est niveau 24. Je pourrais essayer de le capturer aussi, si je refais des bolasses. Ok, c'est bon. Il va bientôt se lever, il va bientôt se lever. L'autre, il se rapproche de plus en plus, c'est mauvais signe. Mon Parasor, il vite. Lève-toi. Yes. Ça y est. Nommez le Parasor. Ok, on va s'enfuir. Suis-moi, vite. Suis-moi, 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 suis-moi. Tu me suis ? Ouais, c'est bon. Il me suit, il me suit. Ça y est, on a capturé un nouveau dinosaure, enfin. Wouh ! Alors, attendez. Faut courir maintenant. Faut courir, faut courir. Non, en fait, je pense que c'est bon. Oui, voilà, ça va, il est là-bas. Il est tout là-bas. Ok. Alors, tant mieux, parce que, vous voyez, il s'est retrouvé pile à l'endroit, je crois, ou du moins tout proche de l'endroit où j'ai été avec le Parasor. Alors, je vous annonce juste qu'on va devoir trouver une solution pour mettre notre maison. Soit on la pose vers ici, soit on ira plus loin, soit on fait un chemin ou je sais pas. Parce que là, pour emmener les dinosaures qui sont de ce côté et de l'autre côté, je suis obligé de faire le grand tour, du moins jusqu'ici, parce qu'ils arrivent pas à passer là où il y a les cailloux. C'est vraiment nul, en fait, parce qu'ils y arrivent pas, c'est fou. Même le Dilophorus qui est tout petit, ils y arrivent pas. Un couple de Dilophorus. Est-ce que, allez, les gars, les gars, les gars, les gars, je viens d'avoir une idée qui vient de me chagriner, là. Est-ce qu'on apprivoiserait pas les deux dinosaures ? Je le vois comme ça, moi. Ah ouais, ça me tente. Ah, ça me tente. Ah, ça me tente de fou, là. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Il va pas s'endormir dans l'eau, j'espère. J'ai esquivé, j'ai esquivé, j'ai esquivé. Endor, toi, pas dans l'eau. Yes. Allez, reviens, toi, reviens, reviens, reviens. Reviens, reviens, reviens. Ok, déjà, on en a un, donc ça, c'est cool. Ok, il est en train de m'avoir. Non. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Les gars, je suis obligé de le tuer, malheureusement, lui. Je suis obligé. Ah, je suis désolé. Je voulais aussi l'apprivoiser, mais j'ai pas pu, parce qu'en fait, bon, c'est pas grave, on aura déjà un couple. Mais j'allais vraiment mourir, donc j'ai pas eu le choix. Et comme par hasard, mon lance-pierre s'est cassé, donc j'ai pas pu l'apprivoiser jusqu'au bout. Ok, c'est pas grave, on en a déjà eu un, au moins, c'est déjà ça. Par contre, comment je le divise ? Diviser en moitié, voilà, nickel. Et on va lui mettre ça. Ok, donc lui, on va pouvoir l'apprivoiser. Et pour lui, on va le ramener à la maison, du coup. Enfin, à notre maison, c'est un bien grand mot. Mais ouais, ouais, je suis un peu déçu encore une fois, parce que j'aurais voulu l'apprivoiser. Mais malheureusement, euh, bah, j'ai cassé mon lance-pierre, donc j'avais plus trop de choix. Je pouvais pas non plus ne pas le tuer, j'avais plus le choix. Ok, alors attendez, on va lui faire faire une manœuvre, parce que pour l'instant, j'ai pas de sel, donc ça va être compliqué de se déplacer avec lui pour l'instant. Donc on va le faire venir comme ça, de manière à ce qu'il se range un peu contre l'arbre. Encore un peu, si tu peux, ce serait bien. Allez, encore un peu, avance encore un peu, avance encore un peu, frère. Voilà, top, 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 nickel. Euh, non, j'ai dit, merci. Euh, ne pas bouger. Voilà, tous. C'est bon, plus personne bouge. Euh, lui, on est en train de l'apprivoiser, donc tout va bien. Ok, c'est bientôt fini. Euh, j'hésite, on pourrait peut-être même un jour apprivoiser une tortue comme ça. Euh, pour l'instant, on fait plein de petits apprivoisements, de quoi augmenter de niveau. Et plus tard, vous inquiétez pas, on s'attaquera à des choses beaucoup plus gros. Allez. Ok, un petit effort. Réveille-toi. Un petit effort. Merci. Ok, ça y est, on a apprivoiser un autre dilophosaure. Euh, du coup, on va lui... Bah, il nous suit de base, normalement. Ok. Alors, on va l'emmener à côté de son pote. Oh, ça y est, on a un couple. On a un couple de dilophosaure. Ça y est, vous voyez, ils ont un petit cœur. Alors, ça, c'est quoi, ça ? C'est un mâle ou une femelle ? C'est une femelle, donc moi, j'ai un mâle. Enfin, je viens d'apprivoiser un mâle. Ok, cool. Euh, on va pouvoir, du coup, hop, toi, on va t'emmener vers ici aussi. Euh, j'ai peur qu'il me gêne, là. Mais bon, c'est pas grave, on va les laisser juste ici. C'est pas bien grave. Ok. Plus personne ne bouge, vous êtes là. Maintenant, j'ai trois beaux dinosaures. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ok. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir augmenter une autre fois de niveau. Déjà, je vais réparer mon lance-pierre, parce que j'ai plus... Euh... J'ai plus du tout de lance-pierre, donc j'en aurai besoin plus tard. Donc, je vais en fabriquer un autre. Arrête, mon lance-pierre, donc voilà, ça, c'est cool. Euh... Du coup, oui, voilà, j'ai mon lance-pierre. Alors, est-ce qu'on s'attaquerait pas à une autre petite bête ? Déjà, toi, là-bas, là. Toi, tu m'énerves, tu m'énerves, déjà, tu m'énerves. Vas-y, pars, tout de suite. Ok, vous savez quoi ? J'ai vraiment envie de m'attaquer à ça, là. Je pense que ça va être un peu trop gros, mais j'ai envie de le tenter. Ok, on va se faire plein, plein, plein de dinosaures aujourd'hui. Euh... Et en plus, elle est blanche, elle est plutôt jolie, donc on va essayer de la prendre. Enfin, de l'apprivoiser. Et vu que, de toute façon, c'est un dinosaure qui marche très lentement, on a nos chances. Par contre, ça devrait prendre un peu de temps avant de l'apprivoiser. Ça y est ! Regardez, ça y est, ça y est, elle s'enfuit, elle s'enfuit. Vite ! Tombe ! Va pas dans l'eau ! Va pas dans l'eau ! Ne va pas dans l'eau ! Oh non, bah si elle va dans l'eau, c'est fichu. Si elle s'endort dans l'eau, elle est morse. Elle s'endort dans l'eau. Punaise ! Ah bah ouais, elle va mourir, là. Ah non, elle va mourir. Je le tente, mais à mon avis, elle va mourir. Ok, j'ai décidé d'apprivoiser un dodo, me demandez pas pourquoi, j'ai décidé, c'est comme ça. Ok, alors par contre, il perd trop de vie rapidement, donc faut vraiment pas que je le tue. Il s'enfuit parce que je l'ai attaqué, en fait, en fait, j'y avais pas pensé, mais vu que j'ai vu des belles couleurs sur lui, c'est, voilà, j'ai décidé de l'apprivoiser. Après, je sais pas si c'est une bonne idée, c'est un dodo, mais euh... Voilà, faut pas que je le tue, je fais attention. Voilà, vous voyez qu'il saigne, en fait, donc il va... J'espère, normalement, il est censé s'endormir. Il devrait s'endormir dans pas longtemps. Et au pire, on aura des deuxièmes chances, mais celui-là, je le voulais parce qu'il avait quand même une petite couleur sympa. Allez, endors-toi. Non, allez, endors-toi. Ça y est, on a... J'y crois pas. On va avoir un dodo, les gars. Oh, c'est trop bien. Ok, alors, je vais récupérer des baies parce que j'en ai plus, mais à mon avis, j'en ai pas besoin de beaucoup, mais je vais en récupérer quelques-unes quand même. Parce que le pauvre, ça a beau être un petit animal, il a quand même besoin de manger. Euh, ma tortue s'est toujours pas réveillée et elle est toujours pas morte, donc ça veut dire que logiquement, c'est censé se faire. Tac, on va lui mettre encore un peu à manger. Ok, par contre, lui, au niveau du timing, bah voilà, c'est fini. C'est déjà fini. Ok, alors, j'ai mon petit dodo. Il est juste là, ramassé. Oh ! Regardez ! Ramassé, je le tiens dans mes mains. C'est trop bien ? C'est trop bien ? Ah ouais ! Oh, je peux l'envoyer ? Oh, je vais faire des paniers de baskets. Et là, attention ! Ouais, voilà, on a gagné. Alors, toi, par contre, je vais t'enlever de là, parce que tu vas brûler. Après, c'est comme tu veux, mais tu vas brûler, moi je te le dis. Parce que si tu restes au feu de camp, on va le jeter pas loin de chez nous. Enfin, juste là, là. Regardez. Quoi qu'on va le mettre sur les caisses. Allez, on va le mettre sur les caisses. Allez, avance un peu. Allez, avance, avance. Top, top. Voilà. Ok, maintenant, on va le faire venir. On va le tourner, juste. Top, top, top. Voilà, nickel. Ok. Alors, pas bouger, seul. Et voilà. Donc là, on va apprivoiser vite fait la dernière tortue. Oula, il n'a plus de nourriture. C'est quoi qu'il mange ? C'est pas de la viande ? Oh non, ok. Alors, attendez. Je vais faire, hop. Je vais mettre des narco-béré qui va lui permettre, justement, de remonter sa torpeur. Ok. Alors, vous savez quoi ? Je vais le tamer. Je vais aller chercher des baies, tout ça, dans mon coffre. Et on se retrouve tout de suite. Ok, alors, ça va être bientôt bon. Si on regarde juste ici, il est à 93%. Normalement, ça doit être dans pas trop trop longtemps. J'ai augmenté de niveau parce que j'ai dû aller chercher des narco-béré. C'est les baies noires pour pouvoir lui faire remonter son inconscience. Parce qu'en fait, il était en train, littéralement, de se réveiller. Donc là, il n'est pas loin. Mais je pense qu'il aura le temps. Donc, du coup, on va augmenter le niveau. Comme ça, on sera niveau 10. Et on verra la prochaine fois pour l'arc et la flèche. Du coup, on va l'attribuer. J'ai bien envie de l'attribuer dans la santé. Parce qu'on ne l'a pas encore mis, je crois, de point dans la santé. Du coup, on a ici l'arc qui coûte 11. Et les flèches, 2. Donc, les flèches, ça va. Mais c'est vrai que c'est quand même assez abusé. Je ne pensais pas que ça allait être autant. Ça y est, elle s'est levée. Ok, ma tortue s'est levée. Donc, ça, c'est cool. Je n'arrive pas à la prendre. Voilà, c'est bon. L'arc et la flèche. Et il me reste combien de points ? 3, je crois. C'est ça ? Ouais, il ne m'en reste que 3. Sinon, j'aurais bien appris la selle du Parazor. Le Parazor qu'on venait d'apprivoiser là tout à l'heure. J'aurais bien fait. Mais finalement, ce n'est pas possible. Donc, voilà. On a notre tortue. Elle a les yeux rouges. Oula, elle a les yeux rouges. Ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle va se rebeller. Non, je rigole. Je n'en sais rien, en fait. Ok. Je lui ai laissé du bébé. Parce que si elle ne peut pas manger, c'est quand même un peu dommage. Du coup, on va lui laisser ça. Et on va la remettre à la maison. Du coup, ouais. Il faut savoir aussi que les dinos sont plus rapides quand on leur dit de nous suivre. Plutôt que quand ils nous chassent. Ce qui est, ma foi, plutôt une bonne chose. Parce que sinon, ça prendrait trop longtemps. Alors, je prépare ne pas bouger tous. Oui, bon, il est un peu en décalé. Mais on va dire que ça va. On va dire que ça va. Ok. Alors, on fait un petit récapitulatif. Aujourd'hui, on a apprivoisé une tortue qui est une carbonémis. On a apprivoisé... C'est une femelle ? C'est un mâle. D'accord. On a apprivoisé un carbonémis. On a apprivoisé une parasor. Une femelle parasor. On a apprivoisé un mâle dodo. Et on a apprivoisé un mâle dilophosor. Donc, voilà. Voici le bilan de cette vidéo. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like. A bon, t'as pas un manqué. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, bye.